Musique Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui je vous emmène à la montagne. Alors on a pris la direction du sud-ouest. En fait c'est pas très loin la montagne, c'est situé seulement à 12 km de Nantes. Et on va donc Rive Sud. La montagne c'est une ville qui fait partie de Nantes Métropole. Et c'est une commune qui n'est pas très étendue, seulement 3,64 km². On y recense près de 6000 habitants qu'on appelle les Montagnards et les Montagnardes. Leur maire c'est Pierret de Divergauche. Musique Alors on vient d'arriver dans le centre-ville de la montagne. Et aujourd'hui c'est jour de marché. Donc vous voyez derrière moi il y a beaucoup de monde. C'est là qu'on va rejoindre Nicolas Voisin pour la visite. Musique Bonjour Nicolas Voisin. On démarre la visite ici sur la place du marché. Ça c'est un endroit très important le mercredi matin. Tout le monde se donne rendez-vous là. Dans le coin on a l'habitude des marchés. Il y en a dans toutes les communes environnantes du mercredi matin au dimanche matin. Ici on a l'habitude du marché. Donc c'est vrai que les gens ont le réflexe de consommer proximité. Sur la montagne donc il y a ce marché là le mercredi matin. Mais il y a tout un tas d'autres commerces. Est-ce qu'il y en a assez dans le bourg ? Pour une commune qui a plus de 6 000 habitants je pense que l'offre est correcte. Vous avez évidemment les commerces de proximité globaux qu'on trouve dans le bourg. Il y a deux points névralgiques. Place du Grand Pré et puis cette place du marché. Et puis vous avez également la zone artisanale et commerciale qui se situe sur l'axe nord-pornique. Donc il y a aussi tout ce qu'il faut. Aussi bien pour également tout ce qui est activité médicale, paramédicale. Il y a tout ce qu'il faut ici à la montagne pour vivre bien quoi. Et puis il y a tout ce qu'il faut aussi côté culturel. Là on est à 50 mètres d'un cinéma, le montagnard. Oui. Alors ce cinéma, le montagnard a une activité très intéressante dans le sens où il est classé art et essai. Donc il n'y a pas que des grands succès du box-office. L'équipe qui dirige ce cinéma est vraiment très très pointue et très dynamique. Et on voit vraiment de très belles programmations dans ce cinéma. Et en plus ça a été l'un des promis du département à acquérir un système numérique de haute qualité. Donc on a vraiment des qualités de visionnage exceptionnelles. Donc il n'y a pas forcément de difficulté à faire face au multiplex qu'il peut y avoir dans les villes autour de la montagne. Les gens savent qu'ici il y a de l'offre quoi. Voilà et puis en plus les tarifs sont vraiment très abordables. Donc je pense aussi que les gens reviennent un peu de ce genre de système de multiplex. Et voilà ici on a tout. Les films arrivent très très tôt après. Donc c'est vraiment très intéressant. Bon ben on va poursuivre la visite alors. Là on arrive dans le nouveau jardin de la mairie qui vient tout juste d'être achevé. C'est un parc qui a été complètement repensé pour imaginer des événements qui peuvent s'y produire et qui met en valeur la bâtisse qui est assez jolie. Alors cette maison qui est aujourd'hui la mairie, elle a une histoire très importante pour la ville. C'est la base du nom de la montagne puisque le fils cadet de l'ancien directeur des chantiers d'Indrette a fait bâtir cette maison dans les années 1840 il me semble. Qu'il a appelé la villa la montagne. Et en fait lorsque le 2 juin 1877 la montagne est née officiellement, c'est le nom qu'on a donné au territoire. Parce que la montagne c'est une commune qui est jeune avant 1877. Elle n'existait pas. C'était un territoire dépendant de Saint-Jean-de-Boiseau. Et en fait ça a d'abord été un secteur avec une activité paroissiale puisque l'église a été bâtie dans les années 1868-1869 et en fait ensuite est née la ville. Alors on imagine qu'elle s'appelle la ville de la montagne donc par rapport à cette ville là qui avait pris le nom de la montagne mais aussi parce que du coup elle était un petit peu sur une montagne. C'est pour ça aussi que Aristide Demangea l'a appelé comme ça. C'est qu'elle est sur les coteaux, sur les hauteurs de la montagne qui surplombent la vallée de la Loire. D'où le nom des habitants. On a gardé aussi les montagnards. C'est vrai que quand on fait des recherches sur les moteurs de recherche sur internet, on tape la montagne, on arrive tout de suite sur des vues magnifiques. C'est très compliqué de trouver des informations de la montagne parce qu'on est perdu avec les Pyrénées et les Alpes sur internet. Alors on est sur les hauteurs et on va descendre complètement au bord de la Loire. On poursuit la visite ? Oui, pas de problème. On vient de descendre la montagne. On est passé par un petit chemin qui a un nom particulier. Oui, alors ici, nous, on l'appelle le rédillon. Ce n'est pas un terme hyper officiel. Rédillon parce qu'il est raide. C'est raide, surtout quand on le monte, évidemment. Il y a deux formes d'accès, un gauche et un droite. C'est le chemin qu'empruntaient aussi les ouvriers quand ils venaient travailler sur les chantiers. Ils passaient par cette voie qui mène au chantier d'Indrette. Voilà, parce que juste au bout de ce chemin, ce sont les chantiers aujourd'hui des CNS. Et pendant des années, le matin, le pont, là, c'était vraiment la route. On voit beaucoup de photos de cartes postales anciennes qui montrent ce qu'on voit comme ça, humain, de gens qui allaient travailler au chantier d'Indrette, qui étaient les anciennes fonderies à canon. Justement, la proximité de la montagne avec cette entreprise qui a employé des milliers de salariés, ça a forgé l'identité de la commune. Oui, on le ressent. Moi, je le ressens. Moi, qui viens du nord du département, je le ressens dans la culture des gens. C'est une culture très ouvrière, très tournée vers la fraternité, vers les choses simples, vers l'entraide. Entraide caractère peut être un peu différent du nord du département. Il y a eu beaucoup de gens sur la montagne qui travaillaient ici. Oui, encore aujourd'hui, même si c'est un peu moins le cas, puisque la DCNS a des choix stratégiques, économiques qui commencent un peu à être différents. Il y a moins de salariés aujourd'hui. Oui, il y a moins de salariés et beaucoup d'entreprises sous-traitantes. Mais il fut un temps où c'était vraiment le vivier économique de la montagne. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette belle visite. La montagne soigne donc ses espaces verts, mais elle pense aussi à ceux qui n'ont pas de jardin. Une initiative a été lancée au printemps. Elle consiste à partager son jardin avec ceux qui n'en ont pas. Alors ça peut concerner notamment les personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir leur terrain. Ils signent alors un contrat de partage avec un riverain qui vient, en échange d'un coup de main, profiter d'un petit bout de leur terrain. Ça s'appelle le co-jardinage. L'idée a séduit quelques montagnards, dont Bernard. Nous allons lui rendre visite. Bernard Bretonnière, bonjour. Bonjour. Là, on est au fond de votre jardin. Il est très, très en long. Là, on se trouve du côté du potager. Ça, c'est la partie que vous prêtez à Johan. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez organisé le co-jardinage chez vous. Ça se passe très simplement parce que le jardin, vous l'avez dit, est tout en longueur. Il a deux accès. L'accès par ma maison et l'accès à l'autre bout qui donne sur une autre rue. Et dans cette rue habite, juste en face de l'accès du jardin, ce voisin, Johan, qui s'est proposé à la suite de la réunion qui s'est tenue à la mairie, de bénéficier d'un jardin pour faire un potager. Et voilà, on s'est rencontrés habitant l'un en face de l'autre. C'était vraiment le plus simple du monde. Alors, il vient cultiver depuis le printemps. Et là, ça y est, les premiers légumes sont là depuis quelques jours, les cueillettes. Voilà, c'est la première récolte. Donc, il y a des tomates, il y a des courgettes, il y a des pommes de terre. Donc, voilà, il vient assez régulièrement dans ses moments de loisir parce que c'est quelqu'un qui travaille à temps plein. Il vient de temps en temps librement. Il n'a pas besoin de me demander. Vous ne le voyez même pas, en fait. Je l'aperçois quelques fois dans le jardin. Mais pour lui, c'est totalement libre. C'est à dire, il vient quand il veut, les jours où il veut. Il vient souvent avec ses enfants, d'ailleurs. Et qu'est ce que ça vous apporte à vous de le louer? Quel est l'intérêt que vous y trouvez, en fait? Moi, c'est un petit peu un crève-cœur de voir ce jardin abandonné. Donc, ça le fait vivre. Ça le rend utile. Ça le rend beau aussi parce que c'est très beau. En plus du potager, il a mis quelques fleurs également. Donc, voilà, ça vit et ça fait plaisir. C'est une chouette idée que vous avez présentée. Merci beaucoup. De rien. J'ajoute que Bernard a encore de la place sur son terrain pour un deuxième jardinier. Alors, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de la mairie. La montagne a mis des jardins, donc, mais a mis aussi des sportifs. Il y a de nombreuses infrastructures sur la commune. On peut citer notamment un terrain de bosse, un skatepark. Il y a aussi deux terrains de football, dont un synthétique et deux gymnases. Côté culturel, on trouve ici une médiathèque, un théâtre également et puis le cinéma, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, au niveau de l'éducation, les enfants sont plutôt bien lotis ici puisqu'ils ont le choix entre une école primaire privée ou publique. Idem pour le collège, il y a deux établissements privés ou publics à la montagne. Pour le lycée, il faut aller du côté de Bouaille. C'est un lycée public et il faut prendre le bus. C'est à peine cinq minutes. Alors, qu'en pensent les habitants de tous ces équipements ? Nous leur avons posé la question. Écoutez, il y a pas mal de choses. Le marché, il y a des activités pour les enfants. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des docteurs, pour faire des radios, tout ça. On s'est bien desservis. Oui, voilà, moi j'adore ma commune. Je trouve que c'est très sympa. Il y a des nouveaux habitants, les maisons qui se refontent. Je trouve que depuis quelques temps, c'est un petit peu mieux. Ils font quand même pas mal de choses sur la montagne. Je trouve que c'est pas mal. Au niveau, moi je suis assistante maternelle et je pense qu'au niveau des structures pour les tout-petits, c'est pas bon. Mais peut-être que ça va se faire. Ça va se faire. La proximité de Nantes, la proximité de la mer, la campagne toute proche, le côté un peu ville-village et l'ambiance aussi. Parce qu'il y a une très bonne ambiance. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens investis. Donc c'est très agréable d'y vivre. La tranquillité du village en étant tout près de Nantes. La proximité de la mer aussi pour y accéder assez facilement sans passer par la ville. Donc voilà, on y est bien. C'est l'heure d'ouvrir notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec cette semaine la Web TV du pays de Châteaubriand. Pulseo a changé de nom en cette rentrée et devient Diveo Média. Une Web TV qui va se consacrer au patrimoine, à mettre en valeur le patrimoine. Voici leur rencontre avec Claude Fourny. C'est un inventeur de génie qui a pensé une machine pour expliquer le phénomène des marées. Claude Fourny est-il un fou ou bien un inventeur de génie ? A la maillerée de Bretagne, cet ancien mécanicien dépanneur à la poste a imaginé et construit une drôle de machine très complexe pour expliquer les marées. Une machine qui l'a amenée ensuite à défendre bex et ondes, une théorie sur les oiseaux soi-disant migrateurs. Les scientifiques nous disent que les marées sont en fonction des attractions composées de la Lune et du Soleil. Ça ne me parle pas du tout. Si bien que pour expliquer ce que je ressentais, je me suis dit qu'il faut que je crée une machine. Les hirondelles passaient. Donc une hirondelle est venue dans le garage d'essayer de faire son nid. Et ça m'a interpellé. J'ai fait un repère physique sur la Terre qui laissait apparaître que le positionnement de l'hiver sur l'Afrique. J'ai fait comme je peux gérer le temps et l'espace sur cette machine. J'ai fait tourner mon globe sur la position printemps, au mois d'avril-mai. Et c'est là que j'ai trouvé. J'ai vu que l'hirondelle n'avait pas bougé de place. Elle se retrouvait en France. Les hirondelles se retrouvent en Europe du Nord au printemps. Ma synthèse, l'hirondelle ne migre pas. C'est nous qui migrons. Du solstice d'hiver au solstice d'été, on se fait 5200 kilomètres. On ne se rend pas compte. Sans bouger. On est sur Terre. On se dit qu'on ne bouge pas. Et en fin de compte, on bouge. C'est le mobile, immobile. Et de contact avec les instituts scientifiques, je n'ai jamais eu, je dirais, d'écoute positive. Personne ne vient. Personne ne me dit comme ça, on va te prouver que tu te trompes. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Que des personnes viennent. Je n'aurai pas un discours très académique pour leur prouver. Mais j'ai la machine qui parle pour moi. Qui de l'homme fou et de l'homme normal a raison. C'est ça. Mais imaginez un peu que le livre qui nous a initiés est plein d'erreurs. On se retrouve avec des bugs. On termine avec les coups de cœur, les bons plans, les rendez-vous à ne pas manquer en Loire-Atlantique. On parlait tout à l'heure des jardins. Eh bien, je vous propose un premier rendez-vous destiné aux amateurs de cactus. Ça s'appelle Cactus en folie. Ça se passe au parc du Grand Blotrot. Ce sera samedi 3 et dimanche 4 octobre à partir de 14h. Ce sont des rencontres entre amateurs, entre professionnels également. Des bourses d'échanges et des conférences sur les cactus. Le même week-end dans le vignoble, ce sont les Muscadétours. Des animations autour de 4 thématiques. La viticulture, la gastronomie, le patrimoine et la culture. Ça se passe dans plusieurs villes du vignoble. Vertoux, Aigrefeuille ou encore la Chapelle-Lin. Au programme, des spectacles, des concerts, des randonnées, des visites et puis aussi des dégustations dans des caves. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site lesmuscadétours.com. Une dernière idée pour découvrir la commune de La Montagne. C'est le samedi 3 octobre à 9h. Je vous propose de revenir pour une randonnée. C'est la section marche de l'association Les Montagnards qui organise plusieurs randonnées entre 50 et 125 km. Pour les plus sportifs, il faut s'inscrire avant le 30 septembre au numéro qui s'affiche ci-dessous. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la commune de La Montagne. A très bientôt sur Télénante. Sous-titrage Société Radio-Canada